Donc bonjour Jean-Claude, on vient pour que tu nous présentes un petit peu l'atelier de la créativité par la peinture. Donc créativité par la peinture, qu'est-ce que c'est ? Alors tout d'abord, avant de parler de peinture, je pense que le premier mot, créativité. Pour moi, qu'est-ce que c'est la créativité ? La créativité c'est un petit peu comme un petit oiseau qui, lorsque la personne, l'enfant en l'est, fait partie de lui-même. Il est au centre de lui, et comme tout son être, comme tous ses organes, ce petit oiseau va se développer, cette créativité va se développer dans la présence de l'enfant. Cette capacité qu'a l'être vivant de créer à son tour, à sa manière, un oiseau à sa manière, un enfant à sa manière, et chaque personne à sa manière. Cette créativité va être très différente pour chaque personne, pour chaque individu, même dans la même famille, personne n'est pareil, tout le monde est différent. Donc chaque personne va créer les choses différemment, en fonction de sa spécificité. Et il est important que cette créativité se développe pour chaque personne, comme elle lui appartient, qu'elle croisse, sans qu'elle soit transformée, déviée, détournée de sa véritable spécificité. Donc c'est un bien précieux qui appartient à chaque personne. Alors, l'important, c'est les parents, c'est la famille, c'est la société, qui va permettre à cette créativité de se développer, ou qui risque de l'entraver. Donc c'est surtout un atelier d'enfant, habituellement, mais qui s'adresse aussi à l'adulte, pour retrouver cette créativité d'enfant. Et la peinture permet peut-être de mieux développer, ou plus facilement développer, la créativité chez un enfant, et même chez un adulte. Moi, ma créativité avait été un peu entravée, elle était un peu étouffée, elle ne s'exprimait pas. Je ne savais pas que je ne pouvais pas, je savais que je pouvais faire, mais je ne savais pas comment. Et la peinture m'a permis de retrouver quelque chose qui était, pour moi, qui n'existait pas, qui appartenait aux autres, mais pas à moi-même. D'accord, donc toute cette créativité repose sur le plaisir du geste, et uniquement le plaisir du geste, en se libérant complètement de toute pensée, sujette à vie. J'ai même pas besoin de parler, puisque tu as tout compris. C'est effectivement un peu l'intitulé, on ne parle pas pour les autres, on parle pour soi. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Donc là, ce geste de peintre, je donne à la personne, à l'enfant, à ce petit oiseau, qui est un peu étriqué parce qu'il n'a pas été développé, ou qui a du mal à s'exprimer. Je vais essayer de lui permettre de prendre son envol et de vivre totalement. Donc, c'est pour cela que je, les règles uniques de l'atelier, c'est ne pas conseiller, ne pas juger, ne pas contrôler la personne dans ce qu'elle fait. Il lui permettre de peindre, comme elle l'entend, comme elle le voit, ce qu'elle veut. J'ai noté une phrase. Il n'est pas utile que quelqu'un regarde ou commente le résultat de ton geste. Mais il est important que tu sois heureux, heureuse, lorsque tu fais ce geste. C'est pour cela que je demande que personne ne parle de la peinture de l'autre, mais se centre sur ce qu'il fait, et qu'il découvre ce plaisir de faire ce geste. Alors, on met cette peinture dans un endroit qui est clos, ce qui s'appelle le clos-lieu. Arnaud Stern, qui a créé cette approche et cette manière de peindre, a appelé son lieu un lieu clos, personne ne rentre, sauf les personnes qui peignent, et elles en ressortent, sans que personne n'y rentre et voit ce qu'ils ont fait. Ils restent à l'intérieur, avec ce qu'ils ont fait. Et petit à petit, ils vont peindre spontanément. Au début, souvent, après l'éducation, les visites de musée, les imitations qu'on fait, le vouloir bien faire, le vouloir peindre un arbre, le peindre un chien, on va essayer d'imiter. Mais est-ce que la créativité qui est à l'intérieur de vous a véritablement envie de faire ça ? Elle a besoin de s'exprimer sans faire un objet, simplement pour le plaisir de ce qu'elle fait. Donc, dans ce clos-lieu, on crée des conditions de tranquillité. Avoir tous les pinceaux sur une table qui est au milieu de la pièce, avec plusieurs pinceaux. Comme ça, chaque personne ne se bat pas pour avoir un pinceau. Elle n'est pas là pour préparer sa peinture. Elle est là pour peindre. Un petit geste. Je suis là pour lever les punaises si elles gênent. Pour que ça soit le plus grand qu'on veut. On ne soit pas gêné. Et puis, les gens sont l'un à côté de l'autre. Comme on fait tous le même chemin, la même promenade, dans cette expérience de peinture, de plaisir, on peut parler, mais pas de la peinture de l'autre. Et petit à petit, au départ, on fait des choses, peut-être lui-même. Puis, un jour, on fait autre chose. Et un jour, on fait toujours la même chose. Et là, on atteint cette manière d'être qui nous appartient complètement. Et c'est là qu'on est libre. Et qu'on peut sortir, expérimenter cette créativité, partout où on est. Quel que soit l'endroit, et comme on veut. Et là, on a plusieurs personnes. Les autres ne vont pas. La critique ne nous gêne pas. Ils peuvent dire n'importe quoi. Alors, si on est dans ce qu'on est, on n'est pas gêné par le regard, le jugement éventuel de l'autre. Donc, ce n'est pas un tableau d'art qu'on fait. C'est un atelier d'art. C'est un épanouissement. Épanouir cette créativité qui est en nous. Donc, chaque peinture ne se marque que dans le présent. Il se marque dans l'instant. Il n'y a pas de devenir. Dans l'instant. Dans l'instant. Et quand on quitte l'atelier, on laisse la peinture dans l'atelier. On oublie, on fait autre chose. Et quand on revient, on retrouve cette peinture, on la modifie, ou on en fait une autre. Et ça, moi-même, avec Arnaud Stern, avec qui j'ai travaillé, j'ai travaillé pendant quatre ans avec lui. Je n'ai jamais gardé aucun tableau. Mais, ils sont au cœur de moi-même. Ils ne tiennent pas de place. Comme l'air que j'ai évacué, il ne tient pas de place chez moi. Il n'y a pas d'où, il ne tient pas de place. Et maintenant que ma créativité existe, au moins que je pense, je peux créer, je peux battre les autres, dans un but précis. Et il n'y a pas d'âge pour réveiller cette créativité. Et je vais l'exercer toute ma vie. Un peinture, un artiste ne s'arrête pas, il ne prend pas jamais de retraite. Un architecte ne prend pas de retraite. Un écrivain ne prend pas de retraite. Sa créativité s'exerce dans la musique. Pour un musicien, pour un architecte, pour un paysan, toute sa vie va créer. Ce n'est pas un fonctionnaire. Et ça sera du plaisir pour lui. Et ce plaisir sera utilisé pour des objets précis. avec de l'art, c'est la différence entre la créativité à faire naître et l'exercice de cette créativité pour faire un objet. Voilà cette différence qui est, pour moi, fondamentale. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ça. On pourrait, j'aimerais en parler pendant longtemps, mais après, ça devient spontané et tout jaillit de cette créativité. J'espère avoir répondu à tes questions. Oui, tout à fait. Merci pour les explications. Merci, Jean-Claude. Merci. Merci.